Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. L'assassinat il y a quelques jours de Daphne Caruana Galizia, une blogueuse de Malte qui était spécialisée dans les questions de corruption, semble montrer que non seulement les lanceurs d'alerte ne sont pas protégés en Europe, mais qu'ils sont aussi en danger au cœur même de l'Europe. C'est à Malte. Que faire si l'on veut que ça change ? On en parle avec vous, Virginie Rosière, vous êtes députée européenne, socialiste et démocrate. C'est vous qui êtes l'auteur du rapport sur la protection des lanceurs d'alerte qui a été voté par le Parlement européen. On va en parler en détail avec vous tout à l'heure. Michel Rivasi, vous êtes député verte à Alliance Libre Europe et Patrick Le Yaric, député gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. J'ai peut-être eu une réaction. Je dis ça parce que les enfants de Daphne Caruana Galizia sont présents ici au Parlement européen cette semaine. Quelle a été votre réaction quand les uns et les autres avaient entendu ce meurtre d'une blogueuse, d'une journaliste, à Malte ? C'est dramatique. C'est la liberté d'information qui est directement, non pas menacée, mais attaquée, assassinée en Europe. Et on parle de blogueuse parce que justement, elle avait décidé, elle a fait du journalisme d'investigation sur la base des Panama Papers, entre autres, pour dénoncer la corruption, le blanchiment. Et elle a décidé justement, pour aller plus loin dans le journalisme d'investigation, de monter son propre blog. Et c'est 15 jours après cette décision et cette annonce de sa part qu'elle est assassinée. Donc on voit bien qu'il y a un lien direct et qu'on veut réduire au silence ceux qui parlent. C'est pour ça que le vote de ce rapport aujourd'hui est un signal fort, je pense. Au-delà des hommages absolument indispensables, c'est une avancée. Votre réaction, Patrick Loyary, peut-être Michel Rivasi, allez-y. Oui, mais moi, dans cette droite ligne que dit Virginie, c'est... Jusqu'à présent, on parlait de la Russie. Vous vous rappelez, toutes ces journées, parce que ce n'est pas la seule, Clément, où il y a eu des enquêtes, on n'a toujours pas la solution d'ailleurs. Là, c'est à l'intérieur de l'Europe, à Malte, où il y a eu des grosses réunions des États à Malte. Où par ailleurs, les affaires de corruption sont connues relativement, on en parle. Elles sont connues, mais on les accepte quelque part. Et ça, cette journaliste, elle disait non. Et juste avant de mourir, elle disait, ce n'est pas possible, où que je me tourne, il y a de la corruption. Et ça, ça doit être un message au-delà des lanceurs de l'air. Ça doit être un message, comment se fait-il qu'on accepte à ce qu'il y ait des paradis fiscaux ? Comment se fait-il à ce qu'on accepte à ce qu'il y ait des premiers ministres ou des gens qui sont la directeur de cabinet et qui sont corrompus ? Si vous voulez, c'est ça, moi, qui me fait mal au cœur. C'est que si... Alors, là, c'est terrible pour elle, parce qu'elle est morte, on a fait exploser sa voiture. Mais c'est l'acceptabilité de cette corruption qui fait qu'il n'y a plus de justice. Il y a des inégalités qui ne font qu'augmenter. Et même dans notre pays, qui est la France, on voit que ces inégalités ne font qu'augmenter, qu'il y a une injustice de plus en plus forte. Voilà, c'est tout ça qui fait que, pour moi, Daphné, c'est le symbole d'une désagrégation de notre système de valeurs, de notre système de pensée, de notre système capitaliste, vous voyez, néolibéral, là, où tout est permis. D'autant que le lien, j'allais dire, vous l'avez dit toutes les deux, mais le lien entre le travail qu'elle faisait et la corruption avérée dans ce pays et le meurtre qui s'ensuit, j'allais dire, est clairement établi à l'heure actuelle. On est vraiment dans un cas de figure où la blogueuse en question est directement, j'allais dire, c'est directement en raison et eu égard à son travail de blogueuse et de lanceuse d'alerte, qu'elle a été puni, Patrick Leyaric. Oui, moi, je crois qu'au-delà des condoléances et des hommages, il faudra venir au fond des questions. C'est-à-dire que, comme le dit Michel, il n'y a pas que la Russie, la Hongrie et la Pologne qui, aujourd'hui, bafouent les droits. On a Malte, mais c'était connu. Je crois qu'on a changé cinq fois le chef de la police à Malte en quatre ans. La question des Panama Papers est venue sur le devant de la scène à Malte et il fallait absolument le camoufler. Mais par-dessus le marché, alors qu'il existait dans les institutions européennes un système de contrôle des droits et des valeurs appliquées dans l'Union européenne, on a supprimé cette commission pour l'intégrer dans ce qu'on appelle le semestre européen. Donc, on ne peut pas, d'un côté, se réclamer de valeurs et, d'un autre, détruire le peu d'instruments qui existaient pour au moins les contrôler, voire les mettre en œuvre. D'autant que, Virginie Vronsière, vous y faites allusion dans votre rapport, les lanceurs d'alerte subissent d'autres types de mauvais traitements tout à fait légaux. Rappelons l'affaire Deltour et Raphaël Allais. – Oui, ils sont toujours sous une condemnation. – Donc voilà, c'est tout à fait légal et de la part d'un pays qui s'appelle le Luxembourg. – Oui, Michel pointe le fait qu'on a un conflit permanent entre l'intérêt général des citoyens européens et quelques personnes courageuses qui prennent la parole, que ce soit des lanceurs d'alerte, des journalistes, pour le défendre. Et puis, des pressions, des menaces, de l'intimidation de la part d'intérêts économiques puissants. Dans la plupart des cas en Europe, et c'est déjà discutable, c'est déjà contestable, et c'est toute la plus-value de lanceurs d'alerte. On est sur des modes de pression qui restent de la dissuasion judiciaire, des procès. C'est déjà extrêmement lourd et c'est déjà inacceptable. Mais là, effectivement, avec le cas de la journaliste maltaise, on franchit un cran supplémentaire, on change complètement de degré, puisque là, on parle d'un assassinat. Donc c'est totalement… ça nous laisse effectivement sans voix. Mais vous avez raison de souligner qu'il faut aussi balayer devant notre porte. Ce n'est pas juste Malte qui a des comportements répréhensibles. C'est partout en Europe que cette tension, cette confrontation permanente entre l'intérêt général et les intérêts économiques se pose. Vous allez parler dans d'autres débats de la question du glyphosate, on a les Monsanto Papers. On voit bien que l'influence des intérêts économiques, elle est très forte. Et donc on a besoin de gens qui prennent la parole et qui ont ce courage-là. Et on ne peut pas leur demander de le faire sans, de notre côté, en tant que responsable politique, mettre en place les moyens de les protéger, mettre en place les moyens de garantir leur sécurité quand ils ont ce courage-là. Michel Rivasi, est-ce que l'Europe, c'est la bonne échelle pour s'occuper de ces questions de lanceurs d'alerte ? Réellement, est-ce que c'est la bonne échelle ? Est-ce que c'est la bonne dimension ? Est-ce que ça doit être assuré au niveau européen et pourquoi, finalement ? Ça serait bien si c'était à l'échelle internationale. Ce sont des lanceurs d'alerte et il n'y a pas qu'à un euro. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est quand même une échelle intéressante. Tout à l'heure, vous parliez dans le cas de Deltour, qui a été accusé au niveau des États, notamment du Luxembourg. C'est ça. Si on arrive à avoir une directive de la part de la Commission, là, il y a un amendement qui est très intéressant que tu as déposé, c'est sur le fait que c'est l'intérêt général européen qui prime. Et ça empêcherait justement que Deltour soit attaqué spécifiquement par rapport à son État, qui est le Luxembourg. Donc, pour moi, c'est primordial. Regardez le scandale du Fiproni. Ça a été quand même un lanceur d'alerte aussi qui a dénoncé ça. Ça n'a jamais été les institutions, d'ailleurs nationales ou européennes. Donc, pour moi, le fait d'avoir accès à l'information, le fait d'avoir accès, vous voyez, sur toute la problématique de santé, d'environnement, sur l'aspect financier, parce qu'on voit que le verre est dans le fruit. Si on a un président de la commission qui a été complice, si vous voulez, des Luxembourg, bon, c'est vrai que ce n'est quand même pas le top du top. Donc, il y a intérêt à avoir des contrôles. C'est un élément, pour moi, nécessaire pour construire une démocratie. S'il n'y a pas la sauvegarde de ces lanceurs d'alerte, qui sont des individualités, moi, j'ai fait plusieurs réunions des lanceurs d'alerte, et je trouve que ce qui manque, c'est une structure qui les aide juridiquement, financièrement, parce que c'est des gens... C'est dans le rapport, hein ? Alors, c'est dans le rapport, mais c'est indispensable, parce que sinon, moi, j'ai eu des tas de cas où les gens, souvent, ont été licenciés, on les a mis à l'écart de la société, ils ne sont plus reconnus, il y a des divorces. C'est l'horreur. Oui, leur vie est complètement inévitée. Et ça, et s'il n'y avait pas ces gens-là, regardez tous les scandales, c'est souvent les lanceurs d'alerte qu'ils sont. Oui, allez-y, allez-y, vous allez continuer, d'ailleurs. Effectivement, les lanceurs d'alerte, ce sont des vigies citoyennes. Elles sont là pour... Elles détectent les dysfonctionnements. Alors, il ne s'agit pas de penser que les institutions fonctionnent toujours mal, parce que quand elles fonctionnent bien, on n'en parle pas, et c'est normal, parce que c'est le fonctionnement normal. Mais chaque fois qu'il y a un problème, un dysfonctionnement, et que c'est grave, ce sont les lanceurs d'alerte, justement, qui jouent ce rôle de vigie. Et on en a absolument besoin en démocratie, parce que ce sont eux et elles qui nous permettent de corriger ces dysfonctionnements-là. Et c'est tout l'objet de ce rapport, de dire que ce ne sont pas eux les coupables. Ce sont eux une partie de la solution. Bien sûr. Juste, on continue avec vous, Virginie Rosière, sur ce rapport. En gros, est-ce que vous pouvez en résumer comme ça, sans entrer trop dans le détail, mais en résumer tout de même les points principaux ? Ça part de ce constat qu'on a un rapport de force déséquilibré. On a des individus isolés, seuls, fragiles, qui se heurtent à des organisations extrêmement puissantes. Donc, la question, elle est, comment est-ce qu'on les définit, déjà ? Qui sont-ils ? Alors après, la question s'est posée de savoir comment on allait analyser les intentions. On a dit non. Ce qui doit permettre la définition, c'est l'intérêt général. À partir du moment où les lanceurs d'alerte défendent l'intérêt général et dénoncent une atteinte à l'intérêt général, alors, ils doivent être protégés. Ensuite, on a voulu avoir une protection dans l'éventail de domaines le plus large possible. C'est pour ça qu'on s'est attaché à cette notion d'intérêt général. Et ça couvre à la fois les aspects financiers, d'environnement, de santé, de lutte contre la corruption. Donc, quelque chose de très large. On n'a pas non plus voulu limiter sur la relation avec l'organisation incriminée. On ne voulait pas limiter ça au champ des salariés. Donc, on couvre tout. Les salariés, les consultants, les experts indépendants, les simples citoyens. Et là, ensuite, on a... Donc, ça, c'est pour dire qui sont les lanceurs d'alerte. Ensuite, comment on les protège ? Eh bien, on pénalise toute forme de représailles. Parce que dans l'entreprise, dans les relations professionnelles, on peut avoir du licenciement, des mutations forcées, d'intimidation, etc. Donc, ça, c'est pénalisé, c'est sanctionné. Et les dommages sont entièrement réparés. Ensuite, on a tout l'aspect judiciaire. Un lanceur d'alerte, souvent, il va être poursuivi pour diffamation, pour vol, pour recel. C'est de dire qu'en ces cas-là, une divulgation par un lanceur d'alerte, à partir du moment où elle répond à un objectif d'intérêt général, elle est légitime et qu'on lui donne à la fois une aide juridictionnelle, mais aussi une aide financière. Michel disait que ce sont souvent des vies ruinées. Perte d'emploi, divorce, perte de domicile, extrême précarité. Et donc, il faut pouvoir les aider. Et pour les accompagner, justement, on demande la mise en place d'instituts, d'autorités indépendantes dans tous les États membres et aussi d'une autorité européenne. Parce qu'on sait que dans certains États membres, les situations peuvent être délicates. Donc, on veut une coordination européenne et une forme d'appel européen. Voilà, les grandes lignes du rapport. Qu'est-ce qui vous semble à vous, Patrick Le Yerick, le plus important dans ce vote qui a été acquis par le Parlement européen pour cette protection, justement, des lanceurs d'alerte ? Ce vote et ce rapport corrigent un peu ce que nous avions voté avant, c'est-à-dire le rapport de Mme Le Crippe. Mais moi, je veux... Sur le secret d'affaires. Sur le secret d'affaires. Et c'est utile, je ne veux pas minimiser ce que nous faisons là. Mais d'un autre côté, ceci n'aurait pas beaucoup de valeur si on ne traite pas les questions de fond. Parce qu'on est en train de parler de questions sociales, de questions environnementales, de questions de santé. Et puis, d'un autre côté, on est en train de voter d'autres textes et d'accepter des accords de libre-échange qui vont totalement à l'encontre de ce que nous pourraient nous révéler des lanceurs d'alerte. Donc, on peut avoir des lanceurs d'alerte protégés, mais quand même des dispositifs qui, à terme, joueront contre l'intérêt général dès lors qu'on veut même créer une justice qui ne soit pas une justice de l'intérêt général, mais un droit plutôt des affaires. Donc, il faut faire les deux. C'est-à-dire, il faut faire cela. Mais il y a, pour moi, des préoccupations à inscrire dans un cadre très général sur lequel les luttes doivent se développer. – Michel Rivasi, ça, c'est le vote du Parlement européen qui, aujourd'hui, sur la base d'un rapport qui a été présenté lundi, en début de semaine, est-ce que la Commission européenne, bien sûr, c'est à elle qui revient de prendre la décision finale, est-ce que vous pensez qu'elle y est favorable à ça ? – Écoute, elle a fait des déclarations. Elle a fait des déclarations en disant qu'en 2018, elle était prête à proposer un texte. Bon, maintenant, j'attends de voir le texte et le rapport. Et puis, qui va faire le rapport ? Parce que Virginie, elle a fait un très bon rapport. Mais si on me confie ce rapport à quelqu'un de borné, ça sera, vous voyez, délicat. Même s'il y a toujours des châteaux et qu'on veut toujours amender. – Oui, je crois que c'est le travail. – Pour moi, c'est vraiment une urgence. Et pour revenir à ce que tu dis, tu sais, les choses, elles sont complémentaires. Je suis d'accord avec tous ces accords de libre-échange qui vont ne faire que renforcer des inégalités, qui vont ne faire qu'aider des multinationales. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on présente ça. Vous êtes contre le commerce, mais vous n'êtes pas séliste. Mais on n'est pas contre le commerce. Seulement, ce type de commerce, vous voyez, ça va à l'encontre. Mais il faut aussi des lanceurs d'alerte. Et s'ils ne sont pas protégés, ces gens-là… – Moi, je prends un peu mon exemple en 86. – Ils sont de moins en moins protégés. – Si on ferme les comités d'hygiène et de sécurité, on aura moins de protection. – Oui, mais c'est souvent pas… Je suis désolée, mais c'est comités d'hygiène et de sécurité qui ont lancé des fois des alertes sur des dysfonctionnements d'entreprises. – Pas seulement. L'amiante, c'est quand même les CHCT. – Oui, tout à fait. – Ça a été plein d'associations et avec le relais. – De toute façon, c'est souvent une dynamique collective. La société civile, les ONG ont aussi un rôle très important à jouer. D'ailleurs, on a énormément travaillé ensemble pour la production de ce rapport. Et les ONG, les citoyens et le Parlement ont un rôle commun à jouer justement dans la perspective de l'action de la Commission. Parce qu'en fait, le principal message de ce rapport, c'est de dire à la Commission, on veut une législation harmonisée européenne. Pourquoi ? Parce que dans le cas des LuxLeaks, justement, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que l'employeur, PwC, a fait son marché parmi les régimes juridiques nationaux pour choisir le régime juridique le plus avantageux pour être sûr que les lanceurs d'alerte soient condamnés. Et ça, on ne veut pas que ça arrive. C'est pour ça qu'on a besoin, pour vraiment protéger les lanceurs d'alerte, d'avoir une protection européenne. De toute façon, on n'a que six pays aujourd'hui qui protègent les lanceurs d'alerte. Donc ça, c'est vraiment le premier message. La balle est dans le camp de la Commission. Les États membres, sans doute, ne seront pas forcément aussi allants que le Parlement européen. C'est pour ça que c'était important qu'on ait un vote avec des propositions fortes et aussi une forte majorité. C'est le cas. On est plus que la majorité qualifiée en appui de ce rapport, malgré l'opposition d'une partie de la droite et des ultraconservateurs. Néanmoins, on a une prise de parole très forte. Et donc, c'est maintenant une pression supplémentaire sur la Commission. Et je sais que toute la société civile et toutes les ONG sont très mobilisées pour qu'on y arrive. Sachant que sur cette question de lanceurs d'alerte, vous pouvez vous appuyer aussi en Europe sur un mouvement d'opinion citoyen, etc., assez syndical, politique, assez puissant, assez fort. C'est un des grands thèmes aujourd'hui européens. Oui, puis on a plein d'associations organisées, Transparency, on a le CIO, on a plein de gens qui voient bien que c'est... Si on ne protège pas ces gens-là, je vous dis tout à l'heure, je disais, on n'a pas les éléments pour construire une démocratie correcte. Et quand c'est sur le plan européen, c'est très important. Moi, j'attends qu'à Malte, on trouve les coupables. Parce qu'il y a la justice, mais il y a aussi... Vous voyez, Malte, c'est pour moi un peu un symbole d'une acceptabilité par l'Europe de dysfonctionnement. Et si on ne protège pas des journalistes, parce que les lanceurs d'alerte, ça peut être des employés, mais ça peut être des gens extérieurs, Tout ce qui est source, c'est justement ne pas pouvoir divulguer ces sources quand on est journaliste, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus accès forcément à l'information. Mais pour moi, tous ces éléments doivent être très importants à développer et pousser la Commission à sortir ce rapport pour avoir une vraie directive sur l'information. Dans le cas de Malte, alors évidemment, il y aura une enquête, je suppose, des autorités judiciaires de police maltaise. Mais s'il y avait un cadre d'enquête judiciaire européen concomitant, il y aurait une expertise et une contre-expertise ou une expertise complémentaire pour être modérée. Ça changerait beaucoup de choses. – Pour l'instant, Malte a fait appel, je crois, à des enquêteurs de plusieurs pays européens, le Royaume-Uni, l'Europol va se saisir, je pense, aussi, de cette affaire. – Voilà, on a l'air de vouloir. – On travaille à la constitution d'un parquet européen qui n'est pas encore en place, donc ce ne sera pas forcément lui qui pourra s'en saisir. Mais ce sont autant d'éléments dans la bonne direction. Mais je voulais quand même souligner le fait qu'on a besoin d'être en permanence mobilisés sur ces questions, pour le cas de Malte, mais aussi pour d'autres cas. Parce qu'on voit bien aussi que c'est facile d'être dans les grands discours politiques, les discours de bonnes intentions, mais quand il s'agit de prendre des décisions, on a certains collègues qui sont un petit peu plus frileux, ça a été le cas sur ce vote, où quand même, le PPE, la droite, a essayé de faire passer dans le texte des mesures qui empêchent les lanceurs d'alerte de parler à la presse. C'est quand même un comble qu'on rend dommage à Daphné Caruana Galizia et à son travail essentiel, et au fait qu'elle a payé le prix de la vie pour informer les citoyens, et qu'ensuite, on essaie de baillonner les lanceurs d'alerte et d'empêcher le journalisme d'investigation. Heureusement, ça n'a pas été au bout, mais ce sont quand même ces contradictions-là aussi qu'il faut dénoncer, parce que c'est par ce combat permanent aussi qu'on fait avancer la transparence et la démocratie. Un mot long pour vous abîmer, Patrick. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est tous les jours qu'on a des pressions pour ne pas dire, pour ne pas révéler. Moi, j'ai des expériences terribles. Quand il y a eu les affaires de pétroliers qui ont échoué en mer et qui ont pollué les mers par une grande entreprise pétrolière française, eh bien, un journal comme celui que je dirige, il est interdit de publicité de ce pétrolier depuis trop longtemps, alors que tous nos lectrices et nos lecteurs vont faire le plein de carburant chez ce pétrolier. Quand on a dénoncé des licenciements dans un grand groupe qui fait des yaourts et des biscuits, où on a participé à des manifestations, soutenu des manifestations, nous n'avons plus le droit à une goutte de lait ou de yaourt de publicité, ni un gramme de whisky de publicité. Et je pourrais comme ça multiplier les exemples. Et nous sommes tous à la même enseigne. Donc, ce qui veut dire que, d'une part, il y a ces nécessités, mais la question de l'indépendance et de la liberté de la presse, elle n'est pas quelque chose où on est placé sur un pied d'égalité, bien loin de là. Parce que les pressions, c'est tous les jours que les journalistes et les journaux, les rédactions les subissent et sous peine de mourir. Et c'est ce qui, malheureusement, arrive à certains d'entre nous. Voilà, on aura l'occasion, bien sûr, de reparler de cette question. C'est un nouveau pas, un nouveau démarrage, si on peut dire. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada